L'une des plus grosses marques que je vais vous présenter aujourd'hui dans le monde des appareils photos C'est juste génial, numérique bien évidemment et hybride aussi à la fois pour certains Donc pour ceux qui veulent en tout cas, les liens seront en description de vidéo comme je le dis habituellement N'hésitez pas, je vais vous donner en tout cas mon avis sur ces 3 appareils photos Pourquoi faut-il l'un comme l'autre ou pas en fonction des utilisations de chacun Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne En tout cas, on va commencer par le premier, on a le Nikon Z662 Donc en gros, il a un objectif de 24-70, déjà ancré de base pour ceux qui le souhaitent Bon forcément, boîtier nu, il est moins cher N'importe quel type d'appareil photo boîtier nu, c'est normal, ils sont moins chers C'est les objectifs qui coûtent généralement le plus cher sur un appareil photo, je dis bien le plus cher Donc là, c'est surtout accès appareil photo, vous pouvez aussi accès niveau vidéo, ça n'empêche pas du tout On a un côté qui est plutôt sympa parce que dans la vidéo, il pourra monter jusqu'en 4K 30 images secondes Les objectifs, c'est pareil, ça fonctionne de ce que vous recherchez C'est quelque chose de plus grand angle, même plus petit Il y en a de différentes possibilités On a une stabilisation sur capteur sur 5 axes, donc ça c'est génial Encore une fois, vous avez aussi des stabilisateurs qui existent aussi pour appareils photo Pas que pour smartphone, ça existe et c'est vachement sympa On a la possibilité encore une fois d'avoir plusieurs appareils photo numériques Qui ont de sacrées belles images par rapport à vos smartphones Même si je sais que les smartphones commencent à se rapprocher petit à petit des appareils photo Mais les appareils photo aussi commencent à de plus en plus avoir une définition mieux définie Je parle surtout pour la vidéo et surtout pour la photo C'est inégalable pour le moment par rapport au smartphone Le seul qui peut vraiment arriver à cette tâche là, c'est l'iPhone 15 Pro Max C'est le seul qui pourrait arriver à ça Mais encore, faut-il qu'on ne peut pas faire des choses assez exceptionnelles Alors qu'avec des appareils photo qui coûtent forcément plusieurs dizaines, des fois milliers d'euros En fonction de l'objectif que vous souhaitez avoir Là c'est par exemple 2200€, ce qui reste quand même un très gros budget pour un appareil photo Donc c'est pas forcément pour tout le monde Encore une fois, c'est pour des personnes qui vont faire soit du professionnel ou alors du semi-professionnel Encore une fois, à part pour les gros passionnés, je ne vois pas forcément Quelqu'un de lambda veut se servir de ce type d'objectif qui ne lui servirait pas à grand chose Encore une fois, de ce type d'appareil photo Donc oui, vous avez donc un écran numérique à l'arrière Bien sûr qu'il n'est pas détachable Donc ça, il faudra prendre ça en compte aussi sur celui-ci Il y en a qui aiment bien détachable pour les vlogs, etc. C'est peut-être mieux Mais là, c'est plutôt dirigé plus pour quelque chose qui est un appareil photo finalement Vous l'avez compris Alors, voilà, donc je pense que je n'en ferai pas un gros détail J'ai quand même, c'est vraiment, il est très très bon Je vous laisserai voir en description deux vidéos pour celui-ci Et pour le deuxième qui est à moitié prix du premier Là, on baisse direct un petit peu en gamme au niveau de celui-ci Mais quand même, il reste néanmoins quand même très sympa On a un Nikon hybride Z50 avec un objectif ZDX, le 1650 mm Alors, pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Déjà, au niveau de cet appareil photo Il peut, comme tous, engranger déjà une bonne quantité et une bonne qualité graphique Quand je dis graphique, c'est surtout au niveau de l'image Et attendez, pour ceux qui font des vlogs Vous dites, ouais, mais attends, j'espère que l'écran est détachable et tout et tout Oui, l'écran a la possibilité d'être détachable Donc en gros, vous pouvez voir ce que vous filmez Ou ce que vous êtes en train de prendre en photo Si vous êtes en train de prendre en photo avec plusieurs amis Que vous avez un petit retardeur dessus C'est génial Parce que d'un côté, au moins, vous voyez votre écran Vous voyez un petit peu si c'est bien centré ou pas Si tout le monde est bien dans l'objectif, etc Même si c'est tout petit Ça reste correct Avoir un retour, en fait, je trouve ça trop bien C'est pour ça que j'ai tendance à plus promouvoir ce type de Nikon Enfin, ce type d'appareil photo qui est largement plus développé pour moi Et en fonction de mon utilisation Donc encore une fois, ça dépend de ce que vous allez faire Si c'est plutôt de la photo et moins bien de la vidéo Il y en a, ça va être un petit peu des deux Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être assez bon là-dessus Donc encore une fois, c'est encore ce que vous souhaitiez avoir Et celui-ci s'y prêterait parfaitement Pareil que ce soit au niveau aussi de la résolution d'image On aura du 4K en 30 images par seconde On aura une stabilisation juste optique, c'est classique Viseur électronique, etc Bon, tout ce qu'il y a d'un appareil photo classique Que je vous mettrai bien évidemment en description de cette vidéo Pour le tout dernier Je vous dirai pourquoi je n'ai pas fait si long que ça Vous allez voir pourquoi Je vous dirai juste en fin de cette vidéo De cette review En gros, on a un Nikon Coolpix P950 Zoom Donc celui-ci est vraiment pas mal Parce que déjà, c'est surtout qu'il est plutôt fait pour moi Pour filmer que forcément pour prendre des photos Grâce à cet objectif justement qui le P950 Il reste quand même néanmoins très gros C'est quand même un assez gros appareil photo Plutôt lourd aussi dans l'ensemble Le micro, enfin le Pardon, l'écran est détachable, etc Vous pouvez bien sûr rajouter des accessoires Type micro, etc C'est totalement possible Avec Rode, etc Mais ça, je vous laisse aller voir un petit peu Sur la Marketplace directement Ou soit je vous mettrai un petit micro en description de vidéo Qui peut être sympa pour ceux qui veulent Avoir une qualité sonore optimale Pareil, je vous conseille aussi de rajouter souvent Des batteries supplémentaires Pour ceux qui ont tendance à faire de la vidéo Avoir des batteries supplémentaires pour les appareils photo C'est toujours un plus C'est surtout quelque chose que je vous recommande Et pareil pour les cartes mémoire Prenez des cartes mémoire Surtout à très haute résolution Et surtout qui sont très rapides Pour, enfin quand je dis très haute résolution C'est surtout dans la rapidité Parce que c'est ça qui fait qu'une bonne classe aussi Peut y en faire partie Classe 10 par exemple Ou jusqu'à 200 ms par exemple La 100 disques, la carte SDXC Peut vraiment parfaitement lire après le format Donc vidéo et photo Elle va pouvoir vraiment le prendre bien en compte Et si vous pouvez prendre 256 voire même 512 Go Je vous le conseille aussi fortement Parce que les fichiers Surtout les photos ça peut passer Mais les vidéos ça peut vite 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 Être encombré Même avec 128 Go Donc faites vraiment attention à ça Là dessus Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Si juste pour vous dire ce que j'en pense rapidement Les appareils photo en général C'est quelque chose de vraiment très qualitatif Et vraiment forcément poussé pour la vidéo Et même poussé pour la photo Et ça sera forcément de meilleure qualité Que votre smartphone encore une fois Votre smartphone c'est juste fait Pour oui avoir une qualité plutôt correcte Et à moindre coût Forcément que par rapport à les appareils photo Comme là je vous ai présenté aujourd'hui Donc n'hésitez pas Petit pouce bleu, petit abonnement Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos A la fois prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz